Bonsoir Maître, je vous en prie. Bonsoir, bonsoir Dany Leprince. Bonsoir. Bonsoir Maître Olivier Maurice, merci à tous les deux d'être là. Il y a 25 ans, presque jour pour jour, en décembre 1997, vous avez donc été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour le quadruple meurtre de votre frère Christian, de votre belle-sœur Brigitte et de deux de leurs filles, Sandra et Audrey, âgées au moment des faits de 10 et 7 ans. Une affaire pour laquelle vous avez passé, Dany Leprince, 18 ans de votre vie en prison. Et pourtant, depuis des années, on va le voir, vous clamez votre innocence, vous dénoncez une enquête bâclée, des aveux extorqués, et vous dites votre vérité dans ce livre que vous sortez chez Flammarion. Ils ont volé ma vie. La préface est signée de vous, Maître Olivier Maurice. Jusque-là, c'est la toute première fois que vous parlez, qu'on va vous entendre. Jusque-là, vous n'aviez pas le droit, par la justice, de parler. Non, je n'avais pas le droit, puisque j'étais sous contrôle judiciaire. Enfin, je suis sorti en conditionnel, avec des conditions. Voilà pourquoi je n'ai pas pu parler. Vous êtes soulagé, aujourd'hui, de pouvoir parler ? Oui, bien sûr. C'est comme si on avait un boulet au pied quand on est en conditionnel, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et généralement, le juge à l'application des peines, il attend qu'on en fasse une. Vous écrivez dans le livre « Le temps perdu ne se rattrape pas », « Ma vie, on me l'a volé », voilà 28 ans. Vous cherchez quoi avec ce livre ? Quel est l'objectif ? Quel est le message ? Pourquoi ? C'est juste pour faire connaître aux gens réellement ce que j'ai vécu. Et parce que je dis toujours qu'on est jugé par le peuple. Enfin, disons que les jurés représentent le peuple. Et c'est justement au peuple que je veux communiquer tout ce que j'ai vécu. Vous avez envie de parler aux gens, aux Français, qu'ils comprennent ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. Pour beaucoup, ils se souviennent de vous comme cette phrase assez terrible, le boucher de la Sarthe dans cette affaire, qui est vraiment l'une des affaires criminelles les plus terribles. Vous, Maître Olivier Maurice, vous n'avez pas hésité, quand il est venu vous voir, à défendre Dany le Prince. Vous n'avez jamais douté. Vous avez cru qu'on était en présence d'une erreur judiciaire, vraiment. J'ai été frappé par la détermination de cet homme, par la conviction qu'il souhaitait manifester pour faire reconnaître son innocence. Mais au-delà de la personnalité de Dany le Prince, ce qui m'a consterné, c'est la façon dont il a été jugé, l'instruction qui a été menée, l'enquête qui a été bâclée. Et tout cela, en tant qu'avocat, m'a profondément révolté. – Le 5 septembre 1994, vous êtes dans la Sarthe, et votre frère Christian, sa femme et deux de leurs filles, sont massacrés à l'arme blanche, au hachoir de Boucher. Seul le bébé, la petite Solène, âgée de 26 mois, va survivre. Vous allez la prendre alors que vous êtes au travail. À votre travail, vous êtes employée dans un abattoir, et votre femme de l'époque vous appelle en vous disant qu'il est arrivé un malheur, vous arrivez. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là quand vous allez sur la scène du crime ? – Déjà, ce fut un choc quand j'ai reçu l'appel téléphonique de mon ex-femme, parce qu'en plus de ça, elle me dit simplement que c'est mon frère. Et quand j'arrive chez moi, c'est un pompier qui était là en faction, quoi. pour me dire que finalement, il n'y a pas que mon frère, il y a quatre morts. Il m'a dit que tout le monde est mort. Donc là, c'est le choc. – L'abattement total ? – Je n'ai pas pu descendre de ma voiture, mon petit frère est venu me rejoindre. C'est terrible. – Sauf que quelques jours plus tard, vous êtes interrogé en garde à vue par les policiers. Et à l'issue d'une garde à vue qui va durer 46 heures, vous avouez le meurtre de votre frère. Pourquoi vous avez avoué le meurtre de votre frère ? – Alors tout simplement parce que la garde à vue, de toute façon, c'est une garde à vue. Ça a été terrible. J'ai vécu l'enfer pendant cette garde à vue parce qu'il s'était fixé sur moi. Et pour obtenir cet aveu, vers la fin, ils ont fait crier ma fille en disant, je ne sais pas si je dois prononcer les mots qu'ils ont envoyés, ils m'ont traité d'enculé, de fumier, que je ne voulais pas avouer parce que j'entendais ma fille pleurer. Et puis en plus de ça, ils étaient venus me voir avant en me disant que mon ex-femme m'avait vu courir après mon frère avec une feuille de bouchée. Donc ne supportant plus les cris de ma fille, j'ai donc répété ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire j'ai couru après mon frère avec la feuille de bouchée. Il s'est avéré que 15 jours plus tard, enfin pas 15 jours plus tard, le 29 septembre 1994… – Vous vous rétractez. – Avant même. C'était avant. Je découvre, c'est la juge qui me le dit, je lui dis, j'ai avoué parce que j'ai entendu ma fille pleurer. Et là, elle me dit, mais vous n'avez pas reconnu les cris de votre fille. Je lui dis, non, je n'ai jamais fait pleurer ma fille. Et elle me dit, ça ne pouvait pas être votre fille parce qu'elle a été entendue à Conly, une commune à 40 kilomètres d'où j'étais en Gardaü. – Donc oui, ils vous ont manipulé, c'était une voix de femme et des pleurs de femmes qui n'étaient pas votre fille ? – C'était une femme gendarme qui avait crié à la place de ma fille pour vous casser. – Pour vous compromettre ? – Voilà. – Quelques jours après avoir avoué, avoir tué uniquement votre frère, vous vous rétractez. Mais bon, il faut dire que votre femme, votre ex-femme et votre fille Célia ont raconté effectivement qu'elles vous ont vu poursuivre et frapper votre frère avec ce hachoir. – Oui, peut-être, mais il faut savoir qu'au fil de l'instruction, elles ont changé de version autant de fois qu'elles ont été entendues. Et en plus de ça, ce qu'elles disent ne concorde pas avec mes aveux estorqués. – Il y a aussi le témoignage de la petite Solène, bébé de 26 mois, qui regarde une photo qui dit « tonton méchant ». – Oui, mais enfin ça… – Ça, c'est pas crédible pour vous ? – Ben, pas trop, non. – En tout cas, les médias nationaux s'emparent de l'affaire et on va le voir, un sujet ne met rien au conditionnel, ils ont trouvé le coupable idéal. – Venons-en tout de suite au quadruple meurtre de Torigny-sur-Duhé. Le village est en état de choc, c'est le propre frère de Christian, le prince Dany, qui a tué à coup de machette de boucher les quatre membres de sa famille, dont deux enfants. Il avait des dettes, il ne supportait pas la réussite de son frère, il a été inculpé pour homicide volontaire. Le récit de nos envoyés spéciaux, Denis Brunetti et Henri Eiderscheid. – L'image de la nuit dernière, un convoi de gendarmerie sous les flashs, emmenant caché à l'arrière sous une couverture, Dany le prince, vers sa prison. Un juge d'instruction, Céline Brunettière, annonçant d'une voix monocorde, la mise en examen pour quadruple meurtre avec circonstances aggravantes pour enfants mineurs. 50 journalistes et un procureur embarrassé. – Est-ce qu'on a une idée du mobile, monsieur le procureur ? – Le mobile tel qu'on peut l'imaginer, effectivement, il est certain que des raisons, peut-être d'intérêt ou de jalousie, enfin, les vieilles motivations qui font malheureusement, parfois, dans le mauvais sens, marcher le monde. – Qu'est-ce qu'il a avoué ? – Il y a des éléments dans le dossier, il y a effectivement des aveux, mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui permettent de conforter les déclarations qu'il a faites. – Des vieux parents et un jeune frère, ramenés chez eux par les gendarmes, relâchés, mais pas libérés de la peur. – Je vous en supplie, on a assez, on est une famille déchirée, alors. Non, je ne veux pas en rajouter, je n'ai aucun commentaire. – Ça vous fait quoi de revoir ces images ? – C'est terrible, quoi, c'est revenir 28 ans en arrière. Enfin, moi, ces images-là, je ne les ai pas vues parce que j'étais incarcéré. Mais c'est vrai, c'est terrible, quoi. – Sous-titrage Société Radio-Canada